Ralph Rossello est infirmier depuis plus de 10 ans. Il travaille aux urgences de l'hôpital de La Rochelle, mais demain il affichera son mécontentement. Au fil des ans, ses conditions de travail se sont dégradées. Il y a eu énormément de tentatives de suicide chez les infirmières ces derniers temps. On voit bien que j'ai beaucoup de collègues qui sont à bout, qui sont épuisés. On est fatigué, on nous demande de revenir tout le temps. Il y a énormément d'arrêts maladie. C'est une pénibilité qui n'est absolument pas prise en compte. Il n'est plus mal payé d'Europe. Les salariés ont-ils mal au travail ? C'est en tout cas le slogan de la grève qui concerne tous les agents. André Salerno est délégué syndical. Ce qui l'inquiète, c'est le regroupement des hôpitaux qui se profile avec la suppression de plus de 20 000 emplois au niveau national. Une logique d'économie déjà très mal vécue par le personnel de La Rochelle. On appelle souvent les agents chez eux, quand on fait un planning, et qu'on s'aperçoit que par rapport à l'absentivisme, il n'y a personne pour travailler par exemple le samedi, on demande aux agents de venir travailler le samedi. Beaucoup de burn-out, oui, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arrêts de travail. Énormément d'arrêts de travail. Ça va au crescendo. Moins de personnel, mais aussi moins d'hospitalisation. 56 lits pourraient être supprimés à La Rochelle, selon les syndicats. Un projet qui inquiète aussi les salariés du secteur psychiatrique, qui estime déjà faire face à une pénurie de places pour les patients. Des lits de psychiatrie ont été supprimés et vont être supprimés. Donc nous, on se retrouve dans des situations où les patients sont amenés à être suivis dans des conditions rocambolesques. Congrètement, vous avez des patients qui ont des troubles pour lesquels il y a un risque suicidaire patent, qui sont sur des listes d'attente et qui ne seront hospitalisés que dans la mesure où il y aura des lits disponibles. Les grévistes se rassembleront ce mardi matin devant le parvis de la maternité avant de manifester sur le port de La Rochelle. – Sous-titrage FR 2021